Bonjour, je suis Pierre Astor, je suis le professeur d'orgue de l'école de musique Avenir Musical de Firmini. J'ai étudié l'orgue et l'improvisation au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Je suis organiste à la cathédrale Saint-Charles à Saint-Étienne et à l'église Saint-Firmin de Firmini. Des orgues, ce sont des grands instruments à tuyaux, des instruments à vent, mais des instruments qu'on classe souvent dans les écoles de musique, dans la catégorie des instruments polyphoniques, comme ils font entendre plusieurs sons à la fois, et des instruments à clavier. Des orgues, on en trouve en Europe essentiellement, dans les temples et dans les églises, mais on en trouve également dans quelques salles de concert, tandis que dans d'autres pays, tels que les États-Unis, le Japon ou alors en Russie, eh bien c'est très fréquent de trouver des orgues dans les salles de concert. Un orgue peut posséder plusieurs claviers qu'on actionne avec les mains. Un clavier, parfois, comme à l'église de Saint-Victor-sur-Loire, et jusqu'à cinq claviers en France, comme à Notre-Dame de Paris. Et puis, un autre clavier qu'on actionne avec les pieds, qui est constitué de lattes de bois, et qu'on appelle le pédalier. On l'actionne avec les pieds, et il fait entendre les sonorités qui sont les plus graves de l'orgue, c'est-à-dire celles qui proviennent des tuyaux les plus longs de cet instrument. Pour vous donner une idée de l'ambitus, c'est-à-dire la différence entre les sons les plus aigus et les plus graves de l'instrument, voici quelques-uns de ces sons parmi les plus aigus. Et parmi les plus graves. Voici maintenant quelques-unes des sonorités caractéristiques de l'orgue. Tout d'abord, parmi les tuyaux qu'on appelle les jeux de fond, vous savez qu'un tuyau ne peut produire qu'un seul son, et pour faire parler ces tuyaux, il faut choisir un ou plusieurs registres, c'est-à-dire différentes sonorités, chaque sonorité correspondant à une série de tuyaux. L'organiste va appeler ou va choisir ces sonorités, ces séries de tuyaux, en appuyant comme cela sur ce petit bouton, ou parfois en actionnant des tirants de registres qui sont sur les côtés de l'instrument. Donc voici parmi ces registres les jeux de bourdon, qui sont les sonorités les plus douces de l'orgue, celles qu'on peut par exemple utiliser pour accompagner une chanteuse ou une flûte. Une sonorité un petit peu proche de celle-ci, ce sont les jeux de flûte. Ces jeux veulent imiter les flûtes de l'orchestre. Elles sont très volubiles et se prêtent à de grandes volutes sonores. A l'orgue, à côté des jeux de fond, nous avons des jeux, des tuyaux, qui possèdent une hanche. Une hanche, comme les instruments de l'orchestre, on va accorder cette hanche avec une rasette, et selon la place occupée par la rasette sur l'hanche, la sonorité sera plus ou moins grave. Voici un premier jeu d'hanche, le jeu de hautbois, qui comme son nom l'indique, s'efforce d'imiter le hautbois de l'orchestre. Un autre jeu d'hanche, le jeu de voix humaine. Comme son appellation l'indique, il veut essayer d'évoquer un ensemble de personnes qui peuvent être en train de chanter d'une manière un petit peu maladroite, comme parfois la voix humaine peut l'être. Le jeu de voix humaine peut l'être. Le jeu de voix humaine peut l'être. L'ensemble des jeux de fond, les jeux de fond, c'est donc toute cette catégorie de jeux, de ces tuyaux, qui, quand on les regarde, on a une idée de la sonorité qu'ils vont produire, et comme on les regarde, ils sont placés en montres. C'est ce que l'on montre, ce que l'on voit sur la façade de l'instrument. Donc voici cet ensemble de jeux de fond, par exemple, qui peut servir, par exemple, pour accompagner une foule. Si l'on adjoint quelques jeux d'anche à ces jeux de fond, dans le lointain, ça donne une idée de lointain, un petit peu comme les corps à l'orchestre, et puis, au fur et à mesure où on va rendre ces jeux d'anche plus présents, en actionnant une pédale de volume avec le pied, cette pédale de volume qui permettra d'ouvrir ou de fermer des volets qui sont placés devant certains tuyaux. Donc ça fait que ces sonorités d'anche qu'on entendait comme dans une pièce à côté, on va les entendre de plus en plus proches. Voici l'exemple. Je commence avec ces volets fermés, et puis je vais arriver à rendre cette sonorité au premier rang. D'autres sonorités de l'orgue, c'est le groupe des jeux de mutations ou mixtures. Ce sont des jeux qui font entendre des successions de tierces ou de quintes, et ça donne une couleur très particulière, qui n'appartient qu'à l'orgue. À l'orchestre, Ravel va vouloir l'imiter, en faisant jouer à des instruments une ligne mélodique, et cette même ligne, jouée d'une manière parallèle à la quinte et à la tierce par un autre instrument, dans le boléro. Voici un jeu de cornet. Ravel est un jeu de cornet. D'autres sonorités, de mutations et mixtures, c'est un mélange qu'on appelle les mixtures ou le plénum ou le plein jeu. Un mélange qui est très scintillant, qui est brillant et qui n'appartient qu'à l'orgue. Musique Et voici maintenant tous les jeux de l'orgue ensemble, c'est ce que l'on appelle le tuti, dans une œuvre très connue de Jean-Sébastien Bach, la toccata et fugue en ré mineur. Vous entendrez tout au moins le début de cette toccata. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A très bientôt, on est à votre disposition.